6h30, 9h, la matinale. Nous sommes le 6 janvier, c'est l'épiphanie, on vient de vous le dire. C'est un jour férié à Rome, il n'y aura donc pas de journal de Radio Vatican à 8h30. A la place, vous retrouverez un entretien avec le journaliste Bernard Lecomte. Il fera un peu l'état des lieux de l'église catholique 2019-2020. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer ? On en parlera, ça sera à 8h30. Pour le moment, on retrouve Isabelle de Gaumain. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Isabelle, rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Croix à l'hebdo, avec dans l'hebdo ce matin un très bel entretien à lire sur François Mollins, une conversation sur la justice, c'est passionnant. Isabelle, vous ce matin, vous voulez parler de l'église et de la libération des mœurs. Oui Stéphanie, voilà que de nouveau mai 68 est voué aux gémonies. Parce qu'on découvre avec horreur la complaisance dont on a fait preuve à l'encontre d'un homme qui profitait de son statut d'écrivain pour justifier ses pires perversions pédocriminelles. Voilà qu'on veut remettre en cause tout ce que l'on doit à cette époque de mai 68. Comme si Gabriel Matzneff, puisque c'est lui dont je parle, résumait à lui seul tout le bilan de mai 68. Dans le monde catholique, d'ailleurs, certains se sont empressés de triompher sur l'ère de... On vous l'avait bien dit. Il s'appuie sur un texte qui a été publié par Benoît XVI, qui fait de mai 68, la libération des mœurs, le grand facteur explicatif de la crise de la pédophilie dans l'église. Pour Benoît XVI, pour l'ancien pape, l'absence de Dieu, selon lui, explique la perte du sens religieux qui a envahi dans les années 70 jusqu'au séminaire et qui aurait rendu les prêtres démunis face aux tentations en inculquant, je cite, un esprit de permissivité et de relativisme. Historiquement, ce n'est pas exact parce que la pédophilie dans l'église, on le sait, remonte à bien avant les années 68. De plus, il aurait fallu que l'église de cette époque ait été un grand supporter de cette libération des mœurs, on en était loin. Même si les catholiques, évidemment, ne sont pas restés en dehors de ce mouvement, les années 80-90 dans l'église ont plutôt été une tentative pour lutter contre tout ce qui, dans la révolution des années 68, semblait accorder des libertés nouvelles en matière de sexualité, que ce soit la pilule, la cohabitation avant le mariage, l'homosexualité. Pour autant, l'affaire Mazneff, et encore en cela, nous sommes tous concernés, montrent bien les dérives d'une société d'individualisme forcené où chacun cherche son propre plaisir, sans plus se poser la question de l'autre, où les certitudes morales semblent à ce point délabrées et inaudibles. Comment la génération de la liberté, cette fameuse génération de 68, a-t-elle pu ainsi revendiquer la plus terrible des soumissions ? Il est vrai que dans l'église, rapidement, une critique s'est faite de ce mouvement de grand libéralisme. Est-ce que pour autant les fut-elle à la hauteur ? Pas toujours. En se braquant immédiatement contre tout ce qui pouvait ressembler à un desserrement des tabous de la sexualité, l'église institutionnelle a laissé nombre de catholiques de l'époque un peu démunis. Sans doute l'obsession de la sexualité morale, qui a pris alors l'institution ecclésiale, en mettant tout sur le même plan. Tout acte sexuel ne rentrant pas dans les normes traditionnelles, que ce soit l'homosexualité, la pédocriminalité, l'adultère, le rapport en dehors du mariage. Tout cela n'a pas aidé à y voir clair et à discerner en fonction des situations, des âges, des règles d'autorité. Dans le texte qu'il a publié en conclusion des synodes sur la famille, le pape François commence justement ce travail un peu d'agernamento, en invitant à prendre en compte pour les situations sexuelles la complexité des réalités et des situations humaines. Il est urgent, me semble-t-il, de continuer à faire ce travail de discernement pour aider chacun à se repérer dans le grand mouvement de libéralisme sociétal à tout craint que nous connaissons aujourd'hui et qui peut en déstabiliser plus d'un, Stéphanie. Merci beaucoup Isabelle de Gaumain, cet édito est à relire, à écouter, à regarder sur rcf.fr.